C'est vrai, mais en football tout est possible. Passons si vous le voulez bien mes amis à la composition de ces deux formations bien sûr pour voir quels seront les joueurs qui dans quelques minutes vont évoluer sur la pelouse qui est en excellent état, entre parenthèses. Donc la composition des deux équipes avec évidemment la formation de la Louvière. Une formation sans surprise Benoit puisque c'est l'équipe attendue bien entendu avec Proto au but. Je vous laisse commenter parce que pour la plupart vous les connaissez, vous avez joué avec eux. Oui, mais ce qu'il faut signaler c'est les absences de Coromane et de Camus en dernière minute. Ars qui sera confirmé dans un rôle de milieu. Et puis Onyéhou qu'on a découvert cet Américain énorme, grand, qui a des longues rentrées en touche. Et puis devant le Quatuor qui peut faire mal avec Ishiaku, avec Murci et sur les flancs Andy Wigge et Jamba Django. On compte beaucoup sur eux pour faire la différence aujourd'hui. Voilà les deux formations qui pénètrent sur le terrain. Rapidement l'équipe de Benfica qui ne recèle aucune surprise puisque vous l'avez vu dans vos quotidiens préférés. Ce matin, la composition annoncée, celle-là avec une équipe classique. Tant de tenue des blessés bien sûr et ils sont importants du côté de Benfica. On ne parlera que de Muno Gomes et Zaovic surtout, le meneur de jeu sloven. Donc c'est l'équipe du Benfica. Marc ? Oui ? 10 secondes, Ariel Jacobs, dans quel état d'esprit sont vos joueurs au moment de commencer le match ? Très serein, je dois dire une forme de nervosité chez certains, surtout les plus jeunes, compréhensibles. Mais bon, il est 8 heures, il faut passer au travail. Voilà Marc, c'est parti. Merci Rodrigo et c'était important d'avoir aussi des commentaires d'Ariel qui vit également son premier match de Coupe d'Europe. Mais ce n'est pas son premier match important, n'oublions pas que l'expérience internationale, il l'a acquise également lorsqu'il était entraîneur adjoint dans l'équipe nationale. Vous l'avez vu, la composition portugaise alors que l'arbitre sera Russe, Yuri Baskakov. Morera au but, une ligne défensive avec Miguel, Argel, Luisao, Ricardo Rocha, Simao, Petit, Thiago Giovanni pour l'entrejeu et devant Fer et Socota. Rodrigo, vous ne me reprendrez pas pour la prononciation exacte des joueurs portugais et brésiliens de cette formation du Benfica. Une sonne assourdissante et le mot est trop faible pour qualifier les haut-parleurs qui nous crachent leurs milliers de décibels dans les oreilles. Et espérons que l'ambiance sera aussi bonne sur le terrain. On a vu un gros plan de Thierry Siquet, l'un des rares éléments, Benoît, avoir une expérience européenne. Et il sera bien nécessaire pour encadrer tous ces jeunes. Aujourd'hui, il sera nécessaire et notamment dans l'organisation. Il devra beaucoup communiquer et puis surtout, il devra faire lui-même attention pour bien couvrir cette équipe, faire face aux attaquants qui sont très véloces et qui provoquent en permanence par leur technique le défenseur. Donc important aujourd'hui Thierry Siquet dans l'axe, comme le seront également les autres joueurs de milieu, avec Ars qui aura un rôle important également au milieu de ce terrain. Effectivement, mais c'est vrai que compte tenu des spécificités de chacun des deux pays, la Belgique d'une part, le Portugal d'autre part, c'est clair que les Portugais, naturellement, par essence, ont un jeu plus technique que le nôtre. Mais ne vous fiez pas aux apparences, Ariel Jacobs m'a signalé que c'était dur aussi et qu'il pouvait, qu'il savait mettre le pied. Les joueurs de Ménfica, quand il le fallait, il ne faudra pas que les loups, on ne va pas les appeler les petits, car ce soir ils sont grands. Car la loupière est grande d'être parvenue à se hisser dans cette Coupe d'Europe. Il faudra que les loups respectent leur adversaire, mais surtout ne les surestiment pas. Et alors Rodrigo l'a dit, en annonce, mais voilà, nouveau maillot, les couleurs du sporting du Portugal. Un club que nous connaissons bien, puisque Robert Wassej, que nous saluons d'ailleurs au passage, a entraîné Philippe de Wind, est allé là également jouer comme gardien. Un petit pied de nez, mais oui, c'est bien dans la lignée du folklore de la Louvière, Benoît. Une petite provocation qui peut être utile, tous les détails sont importants, et je connais Ariel, il fait attention à tout. Et c'est vrai que ça peut un petit peu les provoquer, pas trop je l'espère, mais en tous les cas, je répète, cette équipe de la Louvière est prête au niveau de l'organisation. Et Benfica va devoir se méfier de cette équipe qui est volonté, qui sera, je pense, très organisée ce soir. Voilà, disposition tactique de ce qu'on vous disait tout à l'heure, des deux côtés, avec deux attaquants, Sokota et Feher, qui au niveau international ne sont pas forcément connus. Notez que Sokota a été deux fois un meilleur buteur en Croatie avec le Dynamo Zagreb, donc ce n'est pas n'importe qui, mais il faudra être attentif, bien positionné, surtout très concentré, et ne pas subir cette rencontre, ne pas trop subir cette rencontre. Et ne pas tomber non plus Marc dans la nervosité, comme maintenant, mais se faire respecter dès le départ, comme l'a fait Mamouni sur cette faute. Et on le voit déjà sur ce plan, cette équipe louviéroise, qui se trouve tout à fait derrière le ballon, et ne pas laisser d'espace, vraiment pas, car je vous l'ai dit, il y a d'excellents manieurs de balles dans cette équipe de Benfica, et notamment comme ce petit Simon, vous en avez parlé tout à l'heure, qui avait tenté sa chance, on voyait le successeur de Figo dans ce petit Simon Sabrosa à Barcelone. Il a genoué quelques fois, mais il n'a pas réellement convaincu. Il n'empêche que c'est un joueur de très grand talent international, cela va sans dire. Il a terminé le championnat précédent avec 18 buts, Marc, donc c'est un buteur également. Blais aura un rôle très important, un match dans le match, entre Simao et Blais, il faudra qu'il soit tactiquement prêt, et surtout ne pas laisser de l'espace à ce joueur, qui est capable, sur peu d'espace, de faire la différence. Au niveau de l'animation de jeu, il est clair que quand on a à droite un élément comme Giovanni, et à gauche un joueur comme Simao, on peut s'attendre à voir du mouvement. Mais le mouvement pour l'instant, il est Louis Vierrois maintenant, avec une première offensive des Loups, une équipe de Benfica très regroupée, bien entendu, et le grand, très grand, énorme, immense brésilien, Luisao, arrivé en cours de championnat à Benfica, pour stabiliser un petit peu cette défense de Benfica, qui en a bien besoin. Les Loups, pourront-ils en profiter ? Attention à Ars. Ah oui, ce n'est plus le championnat de Belgique, il faut être très rapide, et éviter toute lenteur dans les gestes. Oui Marc, cette vivacité des avant de la Louviève peut faire la différence, mais aussi la puissance d'Ishia Kou, qui était rentrée à la mi-temps au cours de ce mec-quel, qui avait fait vraiment directement la différence. C'est un garçon, quand il est bien, il peut impressionner par sa puissance. Voilà la tête encore de Luisao, qui va en prendre énormément de ballons, et c'est de loin le défenseur le plus grand de ce secteur. Siquet, très loin devant, il n'y avait pas grand monde pour reprendre ce ballon, des mouilliers. Mais donc on connaît, et vous le connaissez aussi Benoît, Ariel Jacobs, dans son esprit je lui posais la question, est-ce que, comme il n'a rien à perdre dans cette rencontre, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une équipe de louviéroise, ultra défensive, comme c'était le cas plutôt l'année dernière, que Saint-Nissi, parce qu'aujourd'hui, et cette saison, il dispose d'éléments beaucoup plus offensifs que l'année dernière. Beaucoup plus offensifs, surtout sur les flancs, il l'a déjà prouvé au début de ce championnat, je pense qu'Ael Jacobs évalue toujours très bien le niveau de son noyau, et de sa composition. A partir de là, je pense qu'il s'est adapté, sa tactique par rapport à ses capacités, pour avoir une chance de gagner un match, et pour avoir une chance aussi, malgré la différence de niveau sur le papier, d'avoir une chance de passer. Très bon retour défensif de Mamouni, avec Georges Blé qui passe physiquement, et vous le voyez, tout de suite, les contacts sont là, de part et d'autre, on met le pied, c'est normal, mais pour l'instant, vous le constatez, 3 minutes, toujours 0-0, la Louvière, ce n'est peut-être qu'une impression, Benoît, mais semble bien entrer dans ce match. Elle couvre très bien le terrain, sur toute la largeur du terrain, il y a peu d'espace pour Benfica, qui va devoir absolument accélérer le jeu, pour mettre à défaut cette défense, ce qui ne sera pas évident, donc il faut rester bien concentré, et Blé pour le moment a commencé très très bien ce match, très bien positionné, on sait parfois que ça peut lui poser certains problèmes, et ici, on va trouver Verval. Oui, une passe audacieuse d'Odem Wingué, à ce moment-là, mais enfin ça dénote aussi d'un certain état d'esprit de la part des Louviérois, avec, on s'est arrêté du côté de Benfica, un peu d'une possibilité maintenant, il était bien placé pourtant, Djamba Shango, pour reprendre ce ballon, la contre-attaque est évidemment portugaise, mais la défense de la Louvière reste bien positionnée, on ne s'engouffre pas n'importe comment, et Mamouni encore là, qui est bien dans le match lui aussi, il avait fait une superbe boulette, contre l'Excel samedi soir, et là il va bien se reprendre, même s'il a perdu le ballon, s'il ne faut pas surestimer l'adversaire, il ne faut pas se surestimer soi-même non plus, et jouer en fonction de ses qualités bien sûr. C'est équipe de la Louvière marquillée très bien dans ce match, qui est bien dans les duels jusqu'à présent, et ça va perturber effectivement, malgré cet espace, mais ça va perturber Benfica, qui a toujours l'habitude de jouer, de pouvoir contrôler ce ballon, et de faire tourner ce ballon, il faut absolument éviter, à ce que Benfica, construise son jeu à l'aise. Ce n'est pas le cas pour l'instant, même s'il ne faut pas aller trop vite, bien sûr. Et on voit très souvent, Djamba Shango, occuper une position beaucoup plus centrale que d'habitude, en tout cas participer au jeu. Et la Louvière avec Verwal, pour son premier match de Coupe d'Europe, qu'est l'audace de la part de Yannick Verwal. Il peut sortir directement le carton. Remoyons la faute, tirage de maillot. Tout à fait, il faut d'anti-jeu. C'est un geste anti-sportif, d'anti-jeu, et si on respecte la lettre, M. Baskakoff, eh bien c'était un carton jaune. Mais bon, soit, c'est le début de la rencontre. Je suis persuadé que, dans son anglais impeccable, il a annoncé cela aux joueurs de Benfica. Cela dit, cela donne un excellent coup franc pour la Louvière, avec une reprise peut-être. C'est un coup de coin pour moi cela, non ? Apparemment pas. Il y avait... Onye Wu, qui n'est pas petit lui, alors là, pas du tout. Et il y avait Sique également, qui était dans le coup. On va revoir cela. Effectivement, Onye Wu, qui dévie de l'épaule de droite, mais dans le domaine aérien. Et vous avez raison de le souligner, Benoît. Mis à part Luisao, bien sûr, on dépasse largement le mètre 80, mais sur les phases arrêtées, la Louvière peut espérer quelque chose. Avec une petite poussée fautive, la de Hartz, immédiatement sanctionnée par un arbitre qui est toujours très très près de l'action. Et Chamba Django, qui, c'est vrai, marquait un rôle beaucoup plus axial aujourd'hui. Donc il travaille beaucoup, qui vient aider son milieu de terrain. Donc on se regroupe bien. C'est très important pour les flancs en perte de balle, de se regrouper directement dans l'axe du jeu. Je crois que c'est ce qui fait souvent la réussite des équipes qui jouent dans ce système-là. Alors que Benfica essaye d'écarter un maximum avec Miguel. Excellent joueur, Miguel. Très offensif, bien sûr. Alors que de l'autre côté, il y a Thiago, mais qui s'est repositionné maintenant, alors que la défense louviéroise, pour l'instant, est vraiment un mur. Mais n'allons pas trop vite. Verwal qui s'est bien placé, il y avait Giovanni Miguel, bonne sortie, également Donnieu, mais un ballon qui reste, malheureusement, pour la louvière portugais, avec Shigui qui passe à côté, la possibilité maintenant, il tire. Au-dessus, mais quelle erreur, c'était Simao qui s'est retrouvé là, tout seul devant Proto. Oui, Marc, mais à la base de cette action, Verwal s'était laissé attirer, regardez complètement, le flanc était libre, et là, ça se sent un léger faux rebond, et Thierry Siquet, pris à contre, puis heureusement, que Blais est bien revenu pour concéder ce petit point. Ah là, oui, parce que là, terrain au pas, Thierry, là, Siquet était passé complètement à côté. Le premier coup de coin de la rencontre pour Belfica maintenant, avec une excellente détente de Merci. Celui-là, il me plaît bien. Oh, Mamouni, il ne faut pas qu'il nous refasse le coup de la semaine dernière, Verwal, sorti de la louvière difficile, et magnifique protection de balle de Giovanni, lui aussi, a évolué à Barcelone, ce n'est pas n'importe qui non plus. Même si Rodrigo vous l'a dit tout à l'heure, depuis 94, le Belfica n'a plus remporté de titre de champion, c'est énorme pour une équipe qui a un tel palmarès, mais il faut aller au-delà des chiffres, bien sûr, remarque cette équipe qui s'est fait remonter sur son terrain de 3-1 à 3-3 partout, donc vraiment, mentalement, cette équipe est à prendre. Oui, Rodrigo. Et c'était 3-1 à la 90e minute. Tout à fait. Absolument. Comme quoi, tout peut se passer. Mais moi, franchement, je trouve la louvière bien installée dans cette rencontre et n'a pas à rougir, bien sûr, au niveau de la possession de balles, du jeu technique, bien entendu, on l'a dit en début de reportage, il y a une grande différence entre les deux pays, mais sur le terrain et sur l'animation de jeu, la louvière, eh bien, dans son premier match de Coupe d'Europe. Il faut qu'elle le reste, bien sûr. Garder cette organisation, on a vu cette petite erreur tactique de Verwal qui a laissé son flanc. directement, ils en ont profité. Tentative de petit pont sur Giovanni pour Yannick Borban. Et on laisse traîner les pieds, bien sûr. Une révélation de ce début de championnat qui a pris la place de Klujkowski qui a été la révélation de l'année passée. Donc, il ne faut pas demander le niveau qu'il a atteint dans cette préparation dans ce début de championnat. Ardiel pour Louisao, l'axe central de Benfica. On tente d'aller chercher directement les deux attaquants, Sokota et Fer. Et là, Mamouni qui va se faire avertir lui aussi. Effectivement. Il y a un coup, ça fait mal là, sur Petit. Il a touché la manéole du milieu portugais mais le jeu est déjà reparti avec Simao. Mamouni, oula, qui tombe directement. Il y a une faute là. Non ? Absolument pas. Oui, mais il faut aller doucement tout de même. On est où là ? Petit qui donne bien sorti de proto. Il est bon. Attention, quand on récupère ce ballon, on remonte trop vite ce terrain et on doit garder sa position parce que là, on est attiré par le ballon et ça fait deux fois qu'on laisse des espaces entre les défenseurs, entre les lignes. Heureusement, ce ballon était trop long. Oui, et il faudra faire aussi, attention au niveau des interventions à 20-25 mètres au début de Silvio Proto de ne pas commettre des fautes. L'enthousiasme, c'est bien. L'engagement aussi. Mais il faut un petit peu de concentration et de lucidité pour ne pas offrir des phases arrêtées intéressantes aux adversaires quand on connaît l'impact des phases arrêtées dans une rencontre. Luisao qui remet directement avec Chamashango, est-ce qu'il peut tirer ? Non. Sorti de Miguel. Dommage, ce contrôle aurait pu tenter sa chance. Quelle rapidité d'exécution au Verbal. Tieda encore. Très bien, obligé de revenir. Voilà, pas de solution. Toute cette équipe de la Louvière derrière le ballon. Quand elle perd ce ballon, c'est ce qu'il faut faire. tout le monde derrière le ballon. Thiago, qui est un petit peu l'inspirateur de cette équipe de Benfica, vous ne le voyez pas tout le temps à l'image mais sans cesse il demande ce ballon. Il ne le reçoit pas pour l'instant suffisamment. Les Louvières ne vont pas se plaindre de cela. Arjen, lui, c'est plutôt l'archétype du défenseur. Solide, robuste, méchant parfois. la pression sur le capitaine sur Simao. Bonne intervention d'Ishaku. Blais à présent. On essaye de passer. Petit Simao qui laisse Ricardo Rocha qui n'est pas proprement parlé à un arrière latéral. Il avait plutôt un joueur qui préfère évoluer dans l'axe mais il y a un petit problème à gauche. Cavalchol, l'entraîneur de Benfica n'a pas vraiment de solution à ce poste-là. Le centre est contré avec une possibilité maintenant pour Mercy qui peut jouer avec Jambachango s'il donne directement à Mercy. Non, il y va tout seul. Le grand pont de Jambachango. Mercy va se replacer. Est-ce qu'il peut voir ce ballon ? Oui, il l'enroule bien. Et il faut un tacle désespéré de Luisao mais c'était bien joué. C'est l'exemple type de cette contre-attaque avec des joueurs rapides, techniques et surtout qui ont l'intelligence de jouer soit en une ou deux touches. Un bel exemple cette contre-attaque entre Mercy et Jambachango. Deux joueurs qui techniquement vous l'a dit par rapport à la saison dernière. Deux joueurs dont on peut disposer maintenant Ariel Jacobs concentré, évidemment tendu, c'est sûr. Ce coup de coin n'est pas mal donné du tout dégagé par Argel. Récupération petite, en tout cas il aimerait bien avoir cela. Chandelle. Luisao avec Oñéhu et on y va. Duel de grand ouais, duel de géant n'oublions pas que Luisao international brésilien c'est un coup de coin encore mais pourquoi pas Oñéhu il a gardé son visage évidemment c'est un on avait tenté le petit pont ça veut dire qu'on est en confiance on ne la lui fait pas à Oñéhu au coup de coin nous menons oui mais attendons Moreira très jeune gardien international espoir futur grand pur produit de Benfica et ce ballon il n'y a pas grand monde Sike c'est un tapis un peu compliqué avec Simao ça ça passe et ça c'est dangereux parce que Sike est monté Oñéhu aussi attention de l'autre côté il y a des possibilités pour Simao il faut revenir et toute l'équipe revient il faut vite revenir Petit à présent avec tout de suite Fer je vous l'avais dit à droite la Louvière est bien revenue Verbal en premier rempart il y a Jean-Pachago qui doit prendre en charge Thiago à présent non pas de faute à cet endroit là du terrain et Orge Orge de Sotoka sans doute le croate n'a-t-il pas entendu le coup de sifflet il est vrai qu'il y a beaucoup de bruit pas mal d'ambiance on avait annoncé 15 000 personnes on ne doit pas être très loin du compte énormément de supporters portugais massés derrière le but de Moreira mais on s'approche du quart d'heure et c'est toujours 0-0 voilà Camacho l'un des monuments du football espagnol essentiel de sa carrière au Real Madrid il ne désespère pas y retourner un jour et l'Espagne on l'a connu dans des temps plus chauds oui notamment lors de la coupe du monde 2002 où c'est vrai qu'il avait des chemises qui laissaient passer la transpiration ici il n'aura pas ça il fait un petit peu froid enfin la température est idéale pour la pratique du football alors on a un très mauvais espace qu'est-ce qui lui est passé vers la tête là Socota en attendant ça passe possibilité battant le tir c'est but mais ce n'est pas vrai mais ce n'est pas vrai on est huitiers on est huitiers qui marquent le premier but de l'histoire de la Louvière en coupe d'Europe c'est tout simplement exceptionnel j'en ai les larmes aux yeux je ne sais pas pourquoi mais c'est magnifique de le regarder il y a une petite équipe comme la Louvière c'est génial le football est magnifique c'est déjà lui qui l'avait qualifié contre le standard Ode Winge le but décisif regardez cette passe en profondeur de nouveau un ailier qui fait mal une erreur bien sûr du défense beaucoup de sang froid et du coup du pied il trompe ce gardien Ode Winge l'homme qui qualifie la Louvière en coupe de Belgique et qui met ce premier but coupe d'Europe mais alors en attendant il y a quelque chose qui m'échappe c'est la mauvaise passe de Socota et puis la faute technique de Louisao là-bas deux erreurs vraiment monstrueuses de la part de Benfica n'allons pas trop vite en besogne il reste encore 75 minutes mais néanmoins ce fut un réel moment de bonheur un moment de plaisir intense je suppose pour tous ceux qui sont ici dans le stade et vous devant votre poste de télévision quand le petit Spotch le grand avait en est tout du binoche Marc ? Oui ? Je suis à 30 cm d'Ariel Jacobs et je peux vous dire qu'il est le seul à ne pas avoir bondi au moment du goal mais son visage était vraiment une joie intérieure à chacun sa manière d'extérioriser ça lui c'était vraiment intérieur mais je vous dis pas la tête des Portugais sur le banc on en parlera dans notre avis mais ça ne m'étonne pas dans le chef d'Ariel Jacobs souvenez-vous lors de la finale de la coupe de Belgique il avait eu exactement les mêmes attitudes car il sait que cette rencontre va encore durer longtemps et que son équipe sera sans doute mis sur pression hors jeu hors jeu hors jeu de Socota bien sûr on a bien vu l'arbit et Socota ça fait deux fois déjà qu'il dégage ce ballon là-bas ne pas s'enthousiasmer ne pas s'enflammer alors que Simon va déjà donner ce ballon à Proto s'il vous plaît il sait où il doit mettre le ballon Silvio Proto International Espoir il ne faut pas l'oublier non plus il marque 75 minutes pour mettre un deuxième bien sûr je n'aime pas ça il ne faut pas péter vous savez ce que je veux dire Miguel avec Giovanni on n'a pas encore beaucoup vu Giovanni pourtant Valon-Véroni Hou de la tête excellent Verval qui est parfait depuis le début du match avec Mamouni mauvaise passe c'est pas grave Hartz qui récupère il faudrait venir l'aider maintenant protection de balle impeccable Hartz qui peut ouvrir pour Blais qui peut écarter vers l'auteur du but ah non dommage il y avait Ichiakou qui était là pourtant et bon travail bon pressing de Mercy et Moreira qui doit dégager cette défense Marc cette défense n'est pas sûre du tout elle doute et avec la vitesse de ses attaquants et de ses ailiers Mercy Ode Winge elle est dans ses petits souliers entre temps on a vu le dégagement de Moreira Ichiakou avec Blais attention à ses contrôles Mamouni qui l'a mis un petit peu n'importe où il avait senti l'appel de Mercy mais Mercy était parti de l'autre côté Mercy était rentré on revoit ce but voilà cette ouverture et il a se raté Ode Winge calme très calme il lève la tête et il place ce ballon parfaitement ah oui la Moreira ne pouvait rien faire mais je le répète ce pressing vraiment des Louvierrois est assez impressionnant il faut que physiquement il soit capable de tenir le coup alors qu'il y avait une faute mais on a laissé l'avantage et c'est Ciambachango qui en profite pas très longtemps cependant avec Petit pour Thiago regardez comme ils sont près des joueurs oui mais notez qu'il y a énormément d'expérience aussi de la part des joueurs du Benfica oui mais qui n'ont pas avancé d'un mètre non mais qui doivent être capables de se reprendre vous imaginez Rodrigo avait parlé tout à l'heure que c'était un match entre une chapelle et une cathédrale et bien il y a parfois de plus jolies messes qui sont célébrées dans des petits édifices et parfois les chorales sont meilleures quand on les entend mieux et pour l'instant c'est vrai que les supporters de la Louvière on les entend il y a de quoi car la Louvière domine pour l'instant cette rencontre avec un dégagement un petit peu n'importe comment on se bat de chaque côté ce ballon est pour les Belges Wimar tenir physiquement tenir physiquement 90 minutes dans ces conditions là bien couvrir reconversion et puis aussi oser ils partent souvent en profondeur jusqu'à présent c'est parfait avec Ars aussi qui joue un rôle énorme au milieu du terrain qui récupère et qui ne perd aucun ballon jusqu'à présent dommage cette petite erreur de Blé se transcender tout simplement être conscient et une leçon du fait de vivre un grand moment dans sa vie de joueur dans sa vie d'homme tout simplement dans la vie du club aussi Blé c'est bon ça, ça passe encore le centre possible et c'est un coup de coin à Demuingue qui provoque Louisao et sur les fins arrêtées on ne sait jamais physiquement nous sommes plus grands à la moyenne nous sommes beaucoup plus grands donc ces coups de coin peuvent être très importants avec la montée de Thierry Siquet également qui vient toujours apporter un plus on a vu Thiago là avec ses gestes qui vraiment demandaient à ses partenaires bon les gars maintenant ça suffit on doit être à la hauteur de notre rémunération de notre talent et Moreira qui renvoie l'expéditeur tout content Giambachango bonne balle bonne balle qu'est-ce qu'il croit ça Ars ballon ballon pas facile à jouer non non mais on ne sait jamais il se couche souvenez-vous son but en finale tout à fait ah dommage dommage un peu raide sur cette action bien tenté mais ne pas être raide il faut rester droit la tête haute avec un démo wingier celui-là il gêne Ricardo Rocha il n'est pas trop à l'aise Thiago voilà c'est lui qui demande à ses partenaires de se calmer bien sûr Argel Huizao oui Rodrigo Camacho est en train de se mordre les dents comme son équipe il mange des bonbons il y en a déjà son deuxième paquet il vient de commencer attention au carry oui oui attention au carry espérons qu'il achète tout le magasin oui oui mais le football vécu comme cela c'est une friandise vraiment dont on se délègue bon allez attention pas de faute il n'y a pas de faute du tout là ne pas se gêner non plus ah ce ballon est dangereux attention il faut se recouvrir ce ballon est très dangereux dégagement de blé il y en avait trois qui attendaient on ne va pas passer à côté il n'y a pas d'orgeur aïe 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 Proto sort nous oui Silvio c'est bon Proto oh qu'il est bon sur cet envoi là oui on se calme surtout impeccable Proto qui ne se couche pas qui reste debout regardez ça c'est c'est là c'est la différence entre un bon et un moyen gardien beaucoup de sang froid il ne se couche pas il ne reste pas sur les talons il reste debout et là il prend ce ballon superbe arrêt de Silvio Proto Sokota qui avait tenté cela alors que Jean-Bashango est passé maintenant il va chercher c'est pénalti c'est pénalti c'est pénalti il va donner un carton jaune pour simulation il va donner un carton jaune pour simulation je ne suis pas sûr je ne suis pas certain monsieur Vaskakoff vous étiez mieux placé que nous il n'y a pas de rousse pétance de la part du joueur Louvier Roy on va avoir ça on va avoir ça Benoît attention oui effectivement il a raison eh bien il a raison il faut lui monsieur Vaskakoff laissez-moi parler Benoît je vous présente mes excuses et les miennes aussi très bon arbitrage on est placé très haut et nous avons une barre devant nos yeux devant la faute allez revenons à la rencontre Simao Luisao Luisao comme dirait Rodrigo Rodrigo Simao attention maintenant Benfica donne l'impression d'avoir retrouvé son football même s'il ne progresse pas énormément ballon vers Socota et c'est trop long pour Miguel et le temps passe nous sommes exactement à la moitié de cette première période de nouveau parti Argel avait un bon placement là et Luisao Simao qui recule Bruno demandait ce ballon c'est un petit peu fort ça pour lui Blais ça va sortir ça oui il est juste devant le banc Louis Roy Blais qui fait un match impeccable jusqu'à présent on ne voit absolument pas Simao très présent dans le match tactiquement techniquement physiquement Luisao avec un dégagement vers Giovanni Mamouni pas de chance Miguel pas de passe pour Simao ça aussi c'est bon avec Fer bien bloqué joliment bloqué par Sike c'est Mamouni qui en profite il va chercher ah non dommage il y a Merci qui était complètement à gauche Merci à gauche au démouillier à droite et à Ishiacou donc il fait le centre offensif mais de se replier regardez Marc comme tout le monde se regroupe tout le monde ferme les angles et coupe les angles Simao face à Blais et on écarte il faut sortir pas attaquer trop vite pas attaquer trop vite Vorval l'a bien compris Giovanni progression latérale il ne peut rien faire pour l'instant il a dans les pieds Mamouni il y a Ishiacou qui sort maintenant et Benfica qui recule Argel Thiago Miguel Mamouni premier rempart faut pas leur laisser jouer trop court cet endroit là du terrain allez Ars il faut y aller il faut se bouger attention Simao Simao assurer la couverture éventuellement s'il parvient à passer pour la première fois à Blais mais il y a un hors-jeu et c'est hors-jeu un hors-jeu de Simao on a vu sous cette action on marque aucune possibilité pour Benfica qui n'augmente pas le rythme qui donne dans une certaine nonchalance par contre la Louvière glisse se reconvertit et coupe absolument tous les angles il n'y a aucune solution jusqu'à présent et il va falloir que cet homme là en trouve une mais oui son geste confirme exactement vos propos Benoît oui que faire dans ces cas là Camacho il le sait déjà sur la sénette au Portugal où ce n'est jamais la faute des joueurs c'est toujours ou l'arbitre ou l'entraîneur Giovanni Longue balle c'est la première en profondeur pour Sique qui glisse attention à cela Simon qui demande ce ballon va-t-il passer Sokota oui Blé aussi il faut dégager ça voilà bon retour de Blé de nouveau Sique qui nous a sorti un contrôle très original le geste du week-end oui une Sique Thiago avec Giovanni Giambachango et vous l'avez vu dès la ligne médiane les angles sont fermés Sokota qui bouge beaucoup faire également faire qu'on n'a pas beaucoup vu voilà Sokota et là le contre et pour Verval il s'est bien battu il y avait une faute de Giambachango on a laissé jouer Miguel Petit Giovanni attention au jeu coup au portugais on change complètement c'est bien fait ça alors qu'il y a Sokota qui attend de ce ballon qui va arriver des pieds de Simao Rigardo Rocha il va le laisser sortir calmement et il est traîné les pieds Simao et Blé regardez il ne s'entend pas du tout ces deux là ça s'appelle une psychiatrie comme vous avez dit tout à l'heure c'est génial c'est typiquement brésilien ce genre d'intervention franchement il faut avoir de l'audace il faut le capitaine pour oser et réussir ce genre de gestes il faudra qu'il nous dise comment il a fait à l'issue de la rencontre trop tôt et Chiacou qui y va attention à ce ballon oui peut-être qu'il a voulu écarté ce jeu Picardo Rocha Blé quelle mauvaise remise en jeu alors que c'était vraiment un geste assez élémentaire Thiago regardez le duel physiquement on y va des deux côtés on met le pied c'est la coupe d'Europe dégagement Sique avec Luisao parlez-vous je ne suis pas gêné là entre Hart et Mamouni ça c'est dommage il y avait un jeu dans ce rond on laisse l'avantage Thiago qui récupère cela on se jette sur des ballons Niihou Petit avec Hart premier sur ce ballon de nouveau Ishiacou Ishiacou il est bon aussi lui il est bon aussi physiquement il faut se le faire ci Hart bien fait Ishiacou pour Merci il met de la tête face à Luisao ce sera compliqué Faut de Hart il laisse l'avantage Giovanni appel de Miguel bon travail de Mamouni Vorval F et R qui recule énormément forcément il attend les ballons qui ne viennent pas car ils sont tous bloqués pour l'instant Giovanni avec Giambachango Petit Luisao Simao chaque fois ce ballon qu'on va remettre derrière pas de solution un super pressing de cette équipe une organisation parfaite qui a mis en place Ariel Jacobs vraiment et regardez sur les plans larges chers amis téléspectateurs les déplacements de Hart de Mamouni les taux se referment chaque fois deux ou trois joueurs sur le porteur du ballon il y a un jeu sans ballon pour l'instant qui est remarquable de la part des joueurs louviérois alors que là Odemrini était venu arracher ce ballon cela n'a pas plu à l'arbitre on va revoir cela oui voilà je ne vois pas où il y a de faute très sincèrement en attendant il faut être attentif les supporters du virois car c'est un coup franc pour le Benfica coup franc qui va être donné par Petit allez marquage marquage dégagement ça ne va pas sortir ça reste disponible blé avec l'effet de la balle et ce ballon est pour la louvière oui Rodrigo Camacho a peur Riccardo voulait monter sur le coup franc et Camacho a crié non 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 redescend non 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 reste tué donc il a quand même peur des contres il a vu comme nous ce début de rencontre et il a vu la rapidité la vitesse d'exécution des attaquants et des médiants louviérois on ne peut pas vraiment lui donner tort d'être prudent face à cette équipe louviéroise allez au ballon Mamouni pour Petit c'est vers faire là de nouveau à louviérois et un coup franc je ne suis pas tout à fait d'accord en attendant c'est un coup franc dans l'axe et qui est vraiment très bien placé Simon ne laisse à personne la possibilité de donner cela y avait-il une faute oui et il l'accroche de la main de nouveau mais faire mais également aussi énormément de bonne volonté pour se laisser tomber car il savait exactement à l'endroit où il se trouvait et il sait aussi que pour son équipe ce sera intéressant et pour la louvière très dangereux Proto qui a placé un mur qui est pratiquement formé de toute son équipe voilà très joli plan de cette équipe de la louvière regroupée Sike qui demande à ses joueurs de remonter un petit peu le capitaine louviérois il y a Petit et Simao ça passe sur les fesses de Jamba Shango qui les a en béton donc ça ne pose pas de problème Ishiacou qui avait traversé tout le terrain pour venir jouer son rôle de premier défenseur et ce score affiché ce score surprenant qui me fait sourire mais qui est tellement beau à voir la louvière 1 Benfica 0 ce qui est beau à voir Marcia aucun joueur en dessous du niveau tout le monde participe Giovanni qui passe là qui passe par Mouni ou Simao est tout seul il y a quand même parfois des petites flushes qui sont à la limite pour l'instant ça passe ça ne casse pas et c'est un coup de coin c'est Petit qui va aller donner cela alors qu'on a vu en gros plan les attaquants le Hongrois frère et le Croate Socota il n'a qui a Mathieu demande de monter par contre Proto doit faire quelque chose dégagement de Mouni qu'est-ce qu'il aura touché comme ballon défensif celui-là Petit qui doit donner à Giovanni Ishaku qui attaque directement ballon dégagé dévié renvoyé par Ishaku pratiquement du genou en tout cas du haut du tibia Sique allez Arz gardez ce ballon gardez ce ballon Merci ça ne passe pas Miguel le marquage marquage ne pas trop regarder la balle et son homme Socota bien fait ça et Miguel très vif aussi on l'a dit Verwal bien placé le passionné super anticipé gauche à gauche il y avait Merci qui avait effectué un appel de balle là-bas on va passer par Odem Mouindé mais qu'est-ce qu'il nous sent là-bas il en a déjà dégimé 3, 4 c'est le bré en autre dommage dommage se replacer tout de suite regardez Marc Verwal qui est ici à droite et Mamouli qui a pris la position de leur balle là au-dessus de l'écran effectivement et Simao qui lui rate son contrôle il faut que cette balle sorte cette balle est sortie pour Simao revoyons le dribbling ce slalom de Hondé Wingé pied gauche pied droit un grand ballon évidemment il perd ce ballon au 4ème joueur adversaire Marc mais ne parlons pas de cette paire de balles enthousiasmons-nous pour la beauté de ce geste vraiment Merci évidemment ça va donner des idées aux autres Merci qui garde ce ballon appel de Blé c'est la première montée de Blé au dem Wingé attention à cela attention attention à ces dégagements un petit peu léger trop tôt je ne dois pas dire trop souvent attention on l'a déjà reproché Merci avec Ichakou qui passe Luizzo qui joue au sol monsieur l'arbitre il joue au sol il ne peut pas c'est pas grave ah oui mais si c'est grave parce qu'on a perdu le ballon Blé on le récupère avec une remise en jeu au profit des Louvierrois monsieur Kamacho on peut avoir la balle s'il vous plaît il demande du calme de jouer ah ben là je m'excuse mais Luizzo il joue au sol il joue au sol et voilà Ichakou avec un ballon et si on pouvait me couper le retour du coeur ce serait gentil les amis Kamacho qui indique vraiment à ses joueurs d'être très 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 prudents car elles peuvent être longues ces remises de Blé il va aller chercher qui ? non elle sera courte Rodemouingué ça ne passe pas Simaon mais il récupère ce ballon Rodemouingué ah dommage dommage et Simaon qui dégage n'importe comment cela témoigne aussi d'un certain état d'esprit de la part des joueurs du Benfica qui était passé mais qui est vite revenu se replacer quelle rapidité d'exécution tout le monde revient tout le monde revient on est où ? une faute Doguchi Onyeu qui vient expliquer à l'arbitre qu'il a touché le ballon revoyons cela il avait pris aussi le pied de son adversaire soyons fair play soyons objectifs aussi petit avec Simaon pas le laisser placer un tir Simaon oh la talonnade c'était bien essayé là entre Sokota et Fer et Silvio Proto pas du tout impressionné qui va prendre tout son temps tiens en parlant du temps 34 minutes et inquiété une fois seulement une fois jusqu'à présent et il était là maintenant pas énormément d'occasion de part et d'autre mais bon peut-être en voilà une Ishiaku oh les belles elles les belles excellent centre superbe centre Ishiaku vraiment c'est tous ces joueurs devant ces 4 là devant se comprennent bien bougent beaucoup croisent beaucoup leurs courses font beaucoup de mal il y a une association de puissance de vitesse vraiment 4 joueurs qui peuvent faire à tout moment la différence Odemou Ingui Merci Ishiaku et Jamba Shango c'est vrai que pour l'instant ces 4 là posent de réels problèmes à la défense de Benfica ça passe non vers Thiago c'est Simao qui va prendre ce ballon voilà Thiago et vraiment une mention spéciale à Jamba Shango et Ishiaku qui qui vraiment changent de rôle en fonction de la possession de balle Giovanni ça ne passera pas ça on aura pu lui dire qu'il était tout seul qu'il aurait pu contrôler ce ballon Verval attention pas perdre ce ballon pourtant il sera perdu Thiago il doit donner tout de suite là-bas il est de nouveau parti de sa position il perd ce ballon attention un peu trop podacieux Verval et ça passe pas l'accrocher pas l'accrocher pas le laisser tirer non plus bien vu Jamba Shango Ishiaku tout ce du bon milieu a pris totalement la maîtrise du milieu on revoit cette action en bout de course il tente sa chance heureusement le retour pour Benfica de cet arrière gauche mais Odewinge quel mal il fait à cette défense et cette balle était brûlante pour Moreira vraiment alors que là il y a un joueur portugais au sol et on voit vraiment qu'Ariel Jacobs a bien joué le coup il sait que Ricard Kochtan n'est pas un vrai arrière latéral et Odewinge vraiment fait très très mal et d'ailleurs c'est le joueur avec qui il parle le plus vous diriez il est de son côté mais il parle beaucoup avec Odewinge et Odewinge et c'est bien de la part d'Ariel de discuter vraiment d'essayer de faire comprendre sa vision du football à ses joueurs parce que ce sera absolument dangereux avec un ballon qui traîne là-bas et qui est dégagé maintenant par Hart ouh la situation dangereuse Verval dégage moi ça mon petit gars mais il fait où est-ce qu'il va Yannick Verval Thiago qui récupère le ballon vert reprend-t-on oui c'est pas la première fois Marc Verval prend des risques là derrière non il lève le bras Benoît il lève le bras il lève le bras pour dire ok les gars là j'en ai fait peut-être un petit peu trop mais c'est le balle qui ne parvenait pas à être dégagé ils vont tout nous faire devenir fous les loups oui c'est que disait Rodrigo c'est vrai Ariel Jacobs a donné toute liberté offensive en déwingé il n'a pas de travail défensif par contre Jamba Django lui il doit travailler énormément il doit compenser c'est très bien vu de la part d'Ariel Jacobs Jamba Django le voilà d'ailleurs avec Verval qui va donner ce ballon rapidement ça j'en étais sûr et c'est pas plus mal comme ça avec Ishiac coup maintenant un ballon qui reste possible éventuellement non Argel il va venir l'embêter et Argel n'est pas un grand technicien néanmoins il obtient la remise en jeu le voilà Ariel un chevet de gars en plus d'être un bon entraîneur un type honnête intègre Blais Sique pour Proto il faut appuyer les passes derrière s'il vous plaît Proto du pied là ce n'est pas très bon et néanmoins il est applaudi par quelques-uns de ses coéquipiers il lève le bras aussi à l'instar de Yannick Verval il y a quelques minutes conscient de la petite erreur commise Mamoni celui-là aussi 4 poumons dans cette première période Oniou qui me plaît bien derrière Ishiacou pas jouer trop court là Sique Louisao Simon avec Blais pas commettre de faute il est plus grand Blais il aurait pu garder ce ballon Simao accélération avec Petit il y a une faute oui Côte d'Ishiacou et toujours pas de carton revoyons cela ici on accroche avec le bras oui une manchette alors qu'il y a Thiago qui vient voir l'arbitre et qui lui dit bon monsieur il faudrait quand même donner des cartes jaunes maintenant on aurait pu en donner aussi auparavant à certains joueurs de Benfica il est excellent monsieur Baskakoff il va se placer aux alentours de la surface de réparation car c'est là que ce ballon va arriver regardez Thiago qui demande à Ricciardo mais bouge 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 il ne bouge pas tant mieux pour nous Petit bloqué bloqué par Giambachango ah dommage Varjel Blé qui s'occupe de faire à gauche alors que de l'autre côté il y a Giovanni avec Verval il faut qu'il revienne Verval il ne faut pas le laisser passer Giovanni avec un ballon avec Sokota et le pied de Sike Giambachango bien fait ça Mamouni ouf c'était n'importe quoi avec un petit peu de chance on n'aura pas toujours tous les contres favorables ah si oui oui mais bon jeu dangereux là on laisse avec un long ballon Merci et Argel oui bien joué on remonte impeccable il va attendre que ses partenaires remontent Merci il a intérêt il va d'ailleurs laisser cette remise en jeu être effectuée c'est Ongiou qui va aller donner cela c'est un coup de coin alors il va aller aussi loin avec un coup de coin ouais mais regardez avec le gabarit qu'il a Ongiou il a un physique de joueur de football américain il prend un élan le plus long possible il a le soutien de la police derrière lui elle est tendue elle était pas mal cette balle il a une faute de blé on n'a pas vu ballon dégagé par Argel attention si Mao et Sike ça va normalement c'est Sike qui ferait la preuve cette balle de la tête les deux capitaines face à face Luisao mauvaise passe Verbal avec Merci et Miguel Giovanni Giambachango il n'y a pas de faute et dès lors la remise en jeu sera pour la Louvière ah ben oui l'arbitre assistant était bien placé mais quel match qu'il fait physiquement dans son volume de jeu Giamachango c'est impressionnant aujourd'hui il est partout International Espoir il a fait ses classes à Lille et il est revenu pour le plus grand bonheur évidemment des supporters et des dirigeants de la Louvière avec un ballon dangereux un ballon dangereux et Proto sur cette teinte de fer c'est la première fois qu'il est dangereux le Hongrois qui avait évolué à Porto mais il avait été souvent blessé et on n'en voulait plus vraiment à Porto mais c'est un avertissement sans frais pour la défense de la Louvière alors qu'on se rapproche tout doucement de la mi-temps et que nous irons retrouver dès lors Rodrigo avec possibilité maintenant pour Odé Mouinguet est-ce qu'il passe ? Non il n'y a rien du tout nous retrouverons Rodrigo avec Daniel Camus notamment qui tout comme Coromane n'a pas pu et ne peut pas participer à cette rencontre de Coupe d'Europe mais encore une fois Benoît Odé Mouinguet c'est une censue c'est une liane ce garçon Ah les défenseurs paniquent parce qu'il provoque en permanence et toujours au dernier moment regardez ses crochets ses dribbles ici bon c'est un contact tous les deux ils jouent le ballon oui 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 mais regardez au dernier moment il prend toujours ce ballon il utilise beaucoup son corps sa vitesse revenons revenons en direct parce que Simao qui donne à Petit la défense de la Louvière regroupée comme d'habitude Miguel qui fait un appel à gauche Giovanni l'a vu Verbal se replace le centre bien Mamouni bon placement et bonne relance aussi pour Merci Ah ça c'est pas bon ça Petit bien bloqué par Mamouni une fois encore et le pied en avant là s'il vous plaît c'est pas grave Oniou allez appuyer des passes derrière voilà Proto plate du pied ça va pas très loin mais ça va aller pour Ishiacu non Cardorosa Sikey il n'y avait pas de hors-jeu comme le demandait Blay Odé Mouinguet Sikey mais il ne prend pas de risque Thierry Sikey c'est un défenseur il doit empêcher que les adversaires inscrivent les buts il ne faut pas lui demander une relance géniale il joue avec ses moyens et c'est très bien comme cela le revoilà d'ailleurs Sikey mais voilà il touche le ballon Blay boum devant ça ça sort ça non il n'y a pas de faute Odé Mouinguet c'est pas lui qui a fait la faute Odé Mouinguet il a ramassé une manchette sur le menton d'autant plus que le juge regardez on revoit il ne fait rien du tout il n'y a absolument rien du tout et le juge de ligne n'avait rien à signaler au contraire il suivait l'action offensive après évidemment Marc je suis à 2 mètres de la phase et je peux vous assurer que l'arbitre dans un premier temps n'avait pas sifflé il a entendu le cri et bon c'est un peu comme au feu rouge parfois quand il faut 7 secondes avant de réagir effectivement 7 secondes il ne reste pas beaucoup plus avant de vous retrouver pour la mi-temps une grosse minute encore il faudra voir combien de temps on va encore accorder au delà des 3 quarts d'heure de cette première période au cours de laquelle vraiment on aura vu la Louvière surprenante pas tant que ça mais qui doit rester surprenante jusqu'au bout remise en jeu pour Riccardo Rocha attention à pas commettre de fautes Blé avec Socota on a bien joué Riccardo Rocha de l'autre côté il y a Fer dégagement c'est encore Mamouni qui était là merci merci oh Mamouni le voici avec un appel de Berval ça ne passera pas il était là Miguel il faut revenir il faut revenir Berval Miguel il me fait peur il va vite il va très vite on est où il est très grand Fer Giovanni on a inversé les rôles là sur le flanc droit de Benfica bon placement de Mamouni qui n'attaque pas qui le laisse qui le bloque vous l'avez entendu comme vous et vous le voyez temps additionnel une minute il ne sera pas grand chose et Ishiacou encore pas quand même de faute ici les amis 60 secondes dégagement petit avec Miguel on reste organisé absolument jusqu'au bout oui 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 Mamouni le centre entre autres ça va ça passe Blé allez il joue des bras celui-là c'est cyclé 30 secondes encore et Blé va laisser tout cela à proto on va très certainement en rester là et mais voilà il peut déjà être fier de ce qu'il a accompli pendant 45 minutes Ariel jusqu'à prison il a gagné son match contre Camacho tactiquement c'est impeccable ce qu'il nous a sorti aujourd'hui Ariel il faudra faire exactement la même chose en seconde période Luisao avec voilà la fin de cette première période mon cher Rodrigo oh là là le vacarme est assourdissant j'espère que vous m'entendez et je vous donne la parole le match parfait tactiquement en première mi-temps oui mais je trouve que en fin de première mi-temps on a laissé trop de liberté au niveau de l'entrejeu et surtout dès qu'on a récupéré le baron je crois qu'on pourrait le faire mal en jouant plus vite sur nos deux attaquants merci donc vous avez entendu l'avis d'Ariel et dans quelques instants Thierry Siquet on sait qu'il va il va venir auprès de nous oui absolument mais il avait raison Ariel de signaler ça il ne faut pas que les Louviérois les laissent passer ne leur donnent pas la possibilité et donc on va pouvoir avoir quelques commentaires très rapides de Thierry Siquet parce qu'il ne faut pas qu'il se refroidisse et qu'il soit en parfait état pour la reprise accompagnez-le jusqu'au vestiaire s'il le faut Rodrigo et puis nous aurons une petite place d'humilicité et nous vous retrouverons c'est une présence d'esprit l'utilise la bonne partie du pied et place ce ballon imparable pour ce jeune gardien et cette balle qui fait juste un petit rebond comme il faut il y a un très joli geste technique de Demuindier d'une grande fluidité technique pour adresser ce ballon vraiment hors de portée de Moreira ce jeune gardien donc je vous l'ai dit l'un des plus beaux l'un des meilleurs éléments au niveau des gardiens au Portugal vous voyez vraiment un très bel avenir Marc, 10 secondes avec Patrick Wachet l'entraîneur adjoint qu'est-ce qu'il s'est dit dans le vestiaire ? De toute façon il faut absolument y croire on mène 1-0 je crois que c'est un bon résultat pour l'instant c'est vrai qu'on laisse venir un petit peu trop bas les joueurs de Benfica on les laisse jouer de plus en plus il se rapproche de plus en plus d'entretien il faut essayer de les tirer beaucoup plus haut et d'essayer de les presser rien plus haut sur la moitié de terrain Pas de changement dans les médias ? Non, pas pour l'instant certainement pas Merci beaucoup Merci Rodrigo et c'est vrai qu'il connait bien l'assistant d'Ariel Jacobs il connait bien cette équipe de Benfica puisque c'est lui entre autres qui est allé les visionner pour préparer cette rencontre et pendant 45 minutes on peut dire qu'il a fait du bon boulot voilà pas de changement ni d'un côté ni de l'autre et on va donc vivre cette seconde période de ce match vraiment assez extraordinaire au sens étymologique du terme j'ai envie de dire Simao pour Thiago oui Marc ne pas prendre de but ce serait vraiment fantastique et pourquoi pas mettre un deuxième en compte mais ne pas attendre cette équipe trop bas parce qu'alors là elle est capable on le sait oui 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 on le sait avec Giovanni maintenant et une déviation qui ne posera pas de problème à Silvio Proto ce ballon n'est pas sorti d'ailleurs je regarde l'arbitre assistant oui juste derrière la barre qui nous bloque un petit peu le paysage de ce terrain d'ailleurs moi je m'assieds à Califourchon parce que sinon je ne vois pas bien dégagement de Proto alors qu'on revoit cette petite tentative de Fer en attendant le ballon et de l'autre côté mais va revenir assez rapidement avec Fer encore bien bloqué le ballon ne sort pas si mais pour la Louvière et oui Giovanni qui va donner cela à Verval Marc tout de même trois joueurs de la Louvière qui s'échauffent maintenant Klukowski Tillman et Belabed et bien voilà qui est intéressant puisque nous avons pratiquement tous les secteurs de jeu dans ces joueurs qui s'échauffent et pourquoi pas d'ailleurs il vaut mieux prévenir que guérir je peux vous assurer qu'à elle ne laisse rien au hasard absolument rien dégagement d'Argela avec Blake qui avait été devancé Oñéhou et Marc je peux vous assurer aussi que j'ai vécu des théories avec Ariel tout dans le moindre détail était noté sur tous les tableaux toutes les feuilles absolument tout Giovanni avec un centre récupéré par Blake il doit se dégager la Socota est dans ses parages Petit qui peut ouvrir maintenant on a laissé un petit peu d'espace à Giovanni Verval vient se replacer et il bouge beaucoup plus maintenant les Portugais avec Miguel Verval qui doit prendre ce ballon et il le fait bien avec Mercy Verval à l'accélération il peut y avouer pour Mercy encore à ses côtés Mercy qui peut avoir ce ballon il ne faut pas que ça sorte ça non c'est pas sorti le centre il n'est pas mal du tout avec un dégagement n'importe comment d'Argel Hart c'est trop court Oniwo qui sort il y avait une faute on a laissé l'avantage Verval avec maintenant Jamba Shango de l'autre côté il y a Ishaku il est grand Ishaku dégagement de Moreira Simao la petite faute une petite faute une petite faute de Hart oui oui une petite faute légère mais faute on revoit ce centre très bonne sortie du gardien le centre qui fouillait ce but oui 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 c'était pas évident pour le gardien Moreira il s'en est bien sorti mais une fois encore une fois encore on a vu vraiment ce qu'on évoquait tout à l'heure à la mi-temps que ce soit avec nos interlocuteurs belges ou portugais les sorties de cette équipe belge cette équipe de la Louvière qui font qui font vraiment très très mal en attendant le centre il n'est pas mal non plus même un petit peu trop long pour Simon qui va récupérer cela il faut assurer la couverture assurer la couverture il est parfaitement capable de passer il l'a compris Thierry Siquet il n'y a pas de faute une faute d'obstruction Benoît une faute d'obstruction exactement Blaise pose la question le ralenti va donner la réponse il tombe dessus il fait un changement de direction et il va contre le joueur donc le joueur empêche Simao de continuer il peut être sur le terrain tout de même Blaise à ce moment là enfin bon soit nos discussions ne serviront à rien il vaut mieux se concentrer sur cette phase ce coup de pied arrêté où toute l'équipe de la Louvière est venue prêter main forte à son gardien Silvio Proto petit mur tout petit mur deux briques seulement se méfier d'un tir direct au premier poteau Proto le sait mais il doit s'y anticiper éventuellement il sort du hou de nouveau Mamouni qui est toujours sur les trajectoires de tous ses coups francs jusqu'à présent et tous ses coups de coin il prend toute la tête du pied tout le temps Mamouni qui nous sort un grand match vraiment qu'il continue et les autres aussi petite pression portugaise en ce début de seconde période toujours 1-0 pour la Louvière et nous jouons depuis 4 minutes alors qu'ils sont tous montés les grands formats Luisao est là Feher Sokota Ricardo Rocha et Thiago Thiago qui va dans les pieds dans les pieds de Proto l'ennuyer et l'empêcher d'aller au ballon à mon avis Thiago il est de mauvaise humeur depuis le début de la partie le coup de coin bien fait où Simao Simao il n'y a pas une faute de bras là l'arbitre était bien placé il n'a rien dit il n'a rien dit c'est qu'il n'a rien vu Giovanni Verval il y a une faute d'obstruction on laisse l'avantage pas commettre de faute pas commettre de faute Arsla bien compris il reste devant Thiago demande ce ballon le reçoit ah bien joué Giovanni oh bien joué aussi et personne pour reprendre ça il y avait Sokota devant tous les supporters de Benfica très dangereux à ce moment là un centre vraiment fouillant regardez l'attaquant va au ballon et Sique intelligemment couvre ce ballon et le laisse aller de l'autre côté ah oui parce que s'il la touche ses buts pratiquement tout à fait il a couvert ce ballon avec son corps alors que Pronto était resté sur sa lit et il a du coffre Thierry Sique il a du coffre et on sent cette équipe de Benfica qui pousse et qui est venue avec d'autres intentions dans cette deuxième période c'était plus ou moins prévisible et conforme à ce que vous nous disiez tout à l'heure Benoît savoir que Benfica ne peut pas se permettre d'un résultat d'une défaite voire même d'un match nul et voilà boum un fallait dire un souvenir pour les supporters portugais massés derrière le but de Pronto mais non l'illusion d'optique étant ce qu'est née ce ballon a pratiquement atterri au piqué de corner en attendant la mortille était belle cette frappe dévissée qui va partir en point de corner mais Patrick Roachelle le disait bien aussi il ne faut pas subir il ne faut pas descendre trop bas il faut presser légèrement plus haut sinon on va avoir des petits problèmes effectivement encore faut-il être capable de cela pouvoir le faire alors qu'il y a un coup de sifflet là je ne sais pas très bien pourquoi peut-être que le ballon n'était pas dans le petit rectangle ça tombe bien ça coupe un peu de riz en notre faveur oui je me demande si oui oui regardez il y a l'arbitre assistant qui signale à Silvio Proto qu'il n'a pas mis le ballon dans son petit rectangle il était à l'extérieur c'était effectivement juste bien vu de la part de Silvio Proto on a gagné et 40 secondes oui Marc mais l'arbitre a fait signe qu'il décomptait ah bon d'accord d'accord c'est juste enfin vous savez en fin de match comme ça tout ce qu'il a décompté ça fait jamais vraiment le compte exact des minutes perdues par l'équipe qui a envie de les perdre mais méfiance parce que cet arbitre est excellent et Benfica qui me semble accélérer un petit peu le jeu pour l'instant du moins jusqu'aux 25 mètres Thiago qui a déjà touché plus de ballons en 5 minutes qu'en 45 tout à l'heure Miguel avec Giovanni Zorval ça passe ça passe ça passe Jambachango la remise maintenant et le but la but de Simao Sabroza et oui Jambachango qui avait assuré toujours la couverture en première mi-temps qui ici n'a pas pu faire l'effort pour venir contrer le centre qui était parfait et Simao Sabroza qui arrive au second poteau pour égaliser à la 52ème minute c'est dommage vraiment pour cette équipe de la Louvière mais on sentait depuis le début de la reprise que Benfica avait vraiment mis les griffes pour s'accaparer de la remportée Oui ce relâchement ici au niveau de la couverture c'est un petit peu normal Marc on a été coupé dans notre élan avec un victor regard du Thiago qui laisse aller ce joueur deuxième poteau là il y avait déjà de la présence en supériorité numérique dans l'axe et Simao qu'on a laissé un petit peu seul là au deuxième poteau c'est déjà arrivé quelques fois mais regardez Blais il avait deux ou trois joueurs Exact et maintenant un nouveau coup franc pour Benfica avec une faute de Mamouni sur Thiago où un seul moment a passé pour la Louvière ce demi-temps est mal venu pour nous alors qu'on était très bien dans le match on a coupé cet effort et physiquement on a laissé énormément d'influx dans cette première période car c'était une période parfaite Marc en première période elle peut encore le redevenir cela n'est pas impossible et comme d'habitude en quatre coups durs c'est toute l'équipe sauf Mercy qui monte un petit peu mais sinon tous les loups sont là pas vraiment à 9,15 m estiment les joueurs portugais l'arbitre leur signale c'est moi qui décide alors ce coup franc il va être donné par Simao n'ont peut-être pas il y a Petit dans le mur ballon à suivre pour Proto il y avait deux toutes manières au jeu dommage cette pression on voit cette action de nouveau tous les trois ils sont pris par un appel ce qui n'était jamais arrivé en première période regardez 1,2,3 pour Blais et la superbe reprise de Simao aussi c'est pas évident à faire absolument pas elle va toucher le poteau en plus Proto ne pouvait rien faire intervenir ressortir c'est toujours un peu aléatoire hop Mamoni il va avoir le carton ah oui c'est un carton ça c'est le premier carton c'est assez juste c'est vrai que les Louviérois commettent beaucoup de fautes on est plus loin de l'adversaire beaucoup plus loin de l'adversaire on est moins compact moins solidaire et de suite on court après ce ballon et on fait des fautes et on prend les cartons tout à fait un carton indiscutable et encore une faute sur Thiago que les Louviérois n'épargnent pas Giovanni il faudrait pas que les Louviérois soient attirés par le ballon parce qu'on a l'impression qu'ils courent parfois un petit peu aux perdus et qu'ils ont perdu un petit peu la concentration tout à l'heure de leur placement on voit beaucoup de joueurs portugais libres de tout marquage Benoît et ce qu'on ne voyait pas pour le moment comme tu disais Marc ils sont attirés par le ballon et moins par leur mission c'est à dire les missions de zone les missions de couverture et là ils sont attirés par le ballon et là ils laissent le joueur seul il y a des espaces qui se créent et il faut faire des fautes il faut reprendre tactiquement la rencontre ce souvenir des consignes il est réappliqué les consignes de cet homme en attendant Giovanni balle à suivre Proto qui ne sort pas Blais avec Sokota oh 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 et va ce ballon et voilà pour Trotto il y avait une mission il ne faut pas crier il ne peut pas sortir là non 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 Thierry Siquet non 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 il ne faut pas qu'il crie comme ça il ne faut pas du tout car il était avant Proto regardez où il est comment voulez-vous que Sylvie Proto vienne chercher ce ballon c'est impossible ou alors il peut la donner mais alors il la donne de la tête à son gardien oui effectivement et autant les Louviérois s'encourager tout à l'heure on sent qu'ils sont un petit peu perdus là pour l'instant espérons que cela ne soit une question de minutes il y a une forme de Siquet là pas signalé il faut qu'ils se calment il faut qu'ils scannent il faut qu'ils retrouvent leur jeu voilà c'est ce genre de mouvement là qui pourra peut-être leur permettre de retrouver leur jeu avec Merci signalé hors jeu c'est possible mais c'est juste c'est juste c'est tout juste très bon ballon de nouveau d'Ishiyaku comme ce ballon en première période qui avait permis à la Louvière de marquer ce but il ne faudrait pas grand chose pour que la Louvière retrouve ses sensations européennes Verwal qui bloque bien Argel Luisao et le pressing à nouveau très haut des Louvirois Ricardo Rocha mais regardez on se replace beaucoup moins on laisse beaucoup plus jouer cette équipe et on est beaucoup de joueurs au-dessus du ballon ce qui n'y arrivait pas en première période non plus non et il y a bon jeu là non avec une sortie de proto là pas de problème qui va pouvoir dégager on avait tout à l'heure souligné le jeu de triangle Mamouni Ishiaku Jambachango ce triangle est un petit peu trop large pour l'instant il faut qu'il se ressaisisse aussi avec Argel et là Luisao Thiago Petit Simao l'auteur du but égalisateur Sokota voilà on revient beaucoup moins vite regardez il y a 3-4 joueurs devant le ballon faute et fatalement quand on l'est joué ces joueurs portugais ils en profitent bien sûr et ils retrouvent petit à petit leur confiance en revanche Kamacho lui il n'arrête pas de gesticuler Simao au sale ball oh là 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 au jeu au jeu au jeu hors jeu hors jeu mais on a été statique dans cet axe c'est déjà arrivé quelques fois ils sont engourdis pour l'instant ils somnolent quelque peu les loups il faut qu'ils se réveillent à tout prix parce que sinon on pourrait ramasser la dégelée oui Marc ils ont l'air chaos au bord du terrain comme ça oui oui raison de plus si vous le voyez vous les voyez mieux que nous au niveau de leur visage et de leur attitude aussi c'est vrai que c'est important de nous signaler ça Rodrigo parce que nous d'ici on a vraiment l'impression d'une certaine apathie de la part de ces louviers rois en première période même sans ballon ils étaient en permanence en mouvement ils attendent cette balle ils regardent un peu le jeu allez les loups réveillez-vous avec Giovanni ils vont se réveiller oui Mamouni oui Mamouni contrôle des rotules Hart il n'y a pas de faute Socota là il y a une faute de Mamouni il doit faire attention attention Mamouni il n'a déjà pris un carton mais oui Thiago Sique avec le rebond il n'y a pas de faute là non pas de danger non plus Verwal il y a de la chance qu'elle soit arrivée là cette balle Mamouni là on n'a pas tout le temps de la chance quoi que si Hart qui passe elle est belle allez vas-y allez vas-y mon petit gars allez vas-y mon petit gars allez vas-y oh quel retour quel retour quel retour ah il avait fait le plus dur il pensait que c'était terminé qu'il allait conclure et encore une fois ce retour de cette arrière gauche regardez là regardez là regardez là il a pris le dessus il a pris le dessus et là il se relâche légèrement ce qui permet au défenseur de revenir superbe retour il attend le ballon il attend que le ballon soit au meilleur moment au meilleur endroit pour frapper pour le frapper c'est dommage c'est dommage c'est dommage cette action c'est dommage attention au coup de coin les amis attention à ce coup de coin on ne sait jamais avec cette balle qui reste dangereuse Simao rapidement Blé bien fait se méfier du hors-jeu il n'y en a pas il n'y en a pas mais Arjel qui avait marqué le but annulé tout à l'heure récupération de Mercy il revient les loups il revient le centre hop là dégagement de Luisao et ça part d'un côté comme de l'autre ils sont un petit chaos un peu abasourdis par ce but de Simao mais ils reviennent bien et c'est important que cette équipe sache qu'on peut encore les inquiéter exactement retrouver la confiance on est où qui reprend le dessus sur Fer Blé qui va prendre ce ballon sur Socota je descends mieux les loups allez mon petit Georges Blé passe ça Thiago il a eu de la chance Hartz c'est bon on regagne les duels c'est excellent et on regagne les dribbles aussi avec un appel de l'autre côté il faut de la lucidité ou des mouingués il n'en a pas eu contre-attaque Simao Simao Sambrosa position plus axiale sur cette phase mais il attend il n'y avait pratiquement personne devant si ce n'est Fer et Socota mais il y avait 5 loups guirois oui Benoît et voilà regardez c'est dommage qu'on n'avait pas un plan large mais cette équipe de la Louvière il y a les attaquants qui reviennent beaucoup moins donc ils laissent l'entrejeu beaucoup trop de travail et c'est pour ça que Benfica commence à prendre du jeu commence à faire circuler ce ballon et à trouver des espaces Miguel un ballon pour Socota Simao il ne faut pas l'oublier là oui Blé excellent très beau duel entre ces deux hommes un match dans le match et les supporters de la Louvière qui commencent qui s'énervent ils sont magnifiques ces supporters Louviérois en face de nous Blé avec Ishiacou qui demande le ballon et c'est Ars qui va recevoir voilà Ishiacou ils sont à 3 on était venu en supériorité dans ce rectangle il y avait 3 Louviérois pour 2 de joueurs de Benfica effectivement il y avait Mercy Ars qui était monté et Giambachango c'est un beau nom ça Giambachango c'est un nom qui porte à l'attaque aussi consonance offensive Marc va y avoir un changement à Benfica avec la montée de Carlitos un élément relativement offensif ah bien voilà faudra voir ce que va décider Ariel Jacobs en fonction de cela en attendant ce ballon reste dangereux avec ses têtes qui ne passent pas très loin il est allé très haut et Thierry Siquet a regardé monter cet attaquant c'était Socota beaucoup plus présent en seconde période qu'en première on va voir cet excellent centre il a regardé comme il monte très haut et qu'il saute avance Thierry Siquet et heureusement pour nous il ne décroise pas assez regardez là il va très très haut il est maître dans les airs il prend un coup de coude aussi au passage il faut qu'il se fasse respecter Thierry Siquet il est capitaine il faut y aller Isshaku non merci non plus Giovanni oui bon retour de Mamouni bien vu Mamouni oui ça c'est bon au pied Proto il faut se remettre sur son bon pied voilà pas de risque pas de risque c'est mieux comme ça absolument oui c'est mieux Proto qui n'est pas content il aurait bien aimé ce ballon aille un peu plus loin donc Socota tiens que je le trouvais plus présent ça ne doit pas être l'avis de Camacho et c'est le sien qui compte donc Socota qui sort c'est un joueur certainement moins physique mais plus vif on va le voir assez rapidement Miguel Simao Thiago on ne revient plus à récupérer cette balle si peut-être maintenant ici avec Onyeu quoi que il va vite Thiago il n'y a pas de faute oui bon travail du grand défenseur Louvier Roy pas jouer trop court là les amis pas jouer trop court voilà c'est une bonne tête aussi de Ricardo Rocha balle à suivre pour faire pas commettre de faute bon placement la relance de Georges Blé vers qui oh non Odem Winguet qui en veut un petit peu à l'arbitre assistant parce qu'il estime que Ricardo Rocha l'avait poussé ce qui n'est pas impossible voilà bien joué Thierry merci ça passe difficilement mais ce ballon reste belge et on remonte ce terrain la Louvière rééquilibre les échanges après un début de seconde période un petit peu compliqué et les supporters l'ont bien compris Hartz pas encore eu beaucoup de tirs à distance de la part de Louvier Roy ils n'ont pas vraiment eu l'occasion de placer des frappes ce sera un coup de coin ça oui effectivement et Sike et Onyeu montent-ils tous les deux oui Bley Everval reste derrière Mamouni va se placer en embuscade alors qu'avec Isshaku Hartz on a aussi du répondant dans le domaine aérien les phases arrêtées qui ont souvent réussi à cette équipe de la Louvière le coup de coin Djamba Shango pas mal donné on s'est un petit peu gêné du côté de Benfica mais la relance peut partir rapidement avec Giovanni pour Bley ça ne passe pas Hartz pas la perte Bley encore ma mauvaise passe Hartz qui concède la remise en jeu il fallait mieux casser le rythme à ce moment là pour ne pas permettre à Benfica de remontrer trop rapidement alors qu'il y a le nouveau venu la Carlitos qui essaye d'écarter au maximum et qui lui sur les coups de coin reste devant avec Fer constamment deux éléments offensifs devant Thiago qui écarte justement vers Miguel Onyéhou un bon boulot Onyéhou ça aussi c'est pas mal Mamouni on aurait peut-être pu lui dire qu'il était seul car ce ballon est évidemment perdu Carlitos Miguel ça joue pas mal mais Onyéhou est bien placé Mamouni Vorval Oh bien joué ça presque il y avait de l'idée Hart encourageons les bonnes idées Ishiaku allez physiquement quand il est parti lui rien ne l'arrête c'est un tank Ajamba Shango trop court Luisao attention à ces balles ça va oui Rodrigo je peux vous confirmer donc avec la montée de Carlitos c'est une nouvelle organisation derrière l'homme de pointe donc Carlitos joue à droite Simao est passé dans l'axe et Giovanni a changé de flanc donc Camacho joue comme en début de saison avec trois hommes derrière l'attaquant de pointe et bien qu'il reste tranquille cet attaquant de pointe là oui comme la louvière d'ailleurs et Simao c'est vrai qu'au niveau de la distribution de jeu il va toucher beaucoup plus de ballons et va donc être beaucoup plus présent ce qui ne fait pas vraiment nos affaires ça va vite ça bon placement il n'y a pas de faute demandé à une obstruction du côté portugais il n'y en aura pas la relance est bonne également avec Blaise Luisao ça ne sort pas avec toujours la louvière non Ishiaku trop court sur ce coup là mais il se bat bien Ishiaku ou encore attention aux fautes dégagement c'est plus qu'Argel allait dégager mais ce ballon vers Carlitosch faute d'Overval c'est juste mais on joue plus près de l'homme c'est bon signe Marc c'est d'ailleurs pour ça qu'on joue beaucoup plus haut et qu'on s'est recréé des possibilités et il y a un mouvement de laisser aller en ce début de saison de période vraiment dommageable alors Fer qui vient s'appuyer ses rogniers voilà voilà c'était pour lui sa faire mais il n'y avait aucune chance qu'il obtienne ce ballon de Giovanni Marc et Klukovski va monter Klukovski c'est vrai vous l'aviez dit et la révélation de l'année dernière qui pour l'instant reste sur le petit banc mais enfin c'est un bon élément à cause d'une blessure d'ailleurs Everval a profité de cette blessure pour lui s'imposer Everval ici justement et voilà en gros plan un peu trop court mais quel culot il aura fait preuve en première période il n'y a pas besoin de connaître l'espagnol pour savoir ce que vient de dire Camacho Marc et c'est Jamba Sango qui va sortir voilà une information intéressante Jamba Sango c'est vrai qu'il n'a pas eu le rendement qui avait été le sien en première période physiquement peut-être émoussé Benoît il a couru énormément il a eu un volume de jeu en première période énorme puisque Ariel Jacobs lui avait demandé de rentrer souvent dans le jeu pour aider Ishiaku et venir au milieu du terrain tout à fait normal que physiquement maintenant il souffre un petit peu et puis comme ça tout le monde peut participer à ce match Everval Oniou calmement qui lui a fait un gros match aussi ça c'est bon aussi bonne progression bonne sortie là avec à présent c'est dommage que la suite ne soit pas du même à Kaby Terlitoche avec Petit et voilà ça c'est bon ça quand les Louviérois parviennent à aller bloquer à cet endroit là sans pour autant reprendre le ballon mais enfin le jeu sans ballon est aussi important en football d'autant qu'on le récupère assez vite quand on procède de la sorde avec toujours la Louvière ça ne passe plus Madame Vinguet mais il se reprend bien oui mais à chaque contre-attaque maintenant l'équipe ne suit plus l'équipe ne remonte plus l'équipe a beaucoup de difficultés à remonter ce terrain c'est normal Marc toute cette dépouche physique qu'il y a eu en première période dommage ces dix premières minutes où là on a un petit peu pataugé et logiquement logiquement Benfica est revenu dans cette partie cela est vrai Carlitos bonne sortie on dit vous Hans Odd Mamouni pardon il demande le carton va-t-il le recevoir je ne crois pas alors que le changement maintenant va pouvoir être effectué et donc conformément au propos de Rodrigo c'est donc bien Djamba Shango qui quitte le terrain qui mérite les applaudissements du public et on va resserrer évidemment l'étau derrière du côté de la Louvière on va apporter un petit peu plus de physique dans ce milieu de terrain et un petit peu aussi de de force défensive dans ce milieu de terrain c'est vrai qu'entre les deux joueurs pas vraiment le même profil mais enfin bon Verwal récupération de Verwal avec qui peut-il jouer Blé et puis libérer Verwal aussi puisque Klukowski le couvrira assez facilement ça passe Blé à présent petite balle ah dommage Mercier était parti de l'autre côté Argel Onyehou Simao première intervention et première faute de Klukowski qui selon l'arbitre a placé le coude légère poussée de manière fautive voyons cela une petite poussée effectivement Karl Itos attention à sa pénétration dans l'axe il n'y a personne qui suit et dès lors il perd le ballon c'est normal Verwal pour Hartz il doit se relever il a pris un coup sur le genou ça fait mal ça ou ça fait mal le ballon dehors le ballon dehors attention ils ne l'ont pas vu il n'y a pas de hors jeu voilà peut-être le but non Proto qui ferme les jambes juste comme il le faut je suis sûr que Simon on n'avait pas vu que Kark était au sol Mercy continue c'est déliqué évidemment Mercy et Hartz qui restent au sol si jamais la Louvier va marquer là ce sera assez incroyable non sorti dommage ce ballon légèrement poussé trop loin et maintenant le gardien mais dehors et bien ça c'est fair play c'est vraiment très fair play de la part de Moreira et il faut souligner ce genre de gestes parce que tous les joueurs ne l'auraient pas fait évidemment pour alors qu'on revoit l'occasion il se présente seul et de nouveau il reste sur ses appuis c'était son petit défaut à Sylvion il s'asseyait très souvent et là il ferme les jambes au moment où il faut très bel arrêt de nouveau deux arrêts impeccables Marc on peut penser que Bellabet va monter cela c'est très probable aussi Rodrigo en tout cas on lui demande de rappliquer très rapidement au niveau du banc de touche voilà et pauvre George Hart là qui reçut un coup c'était pas vraiment volontaire mais c'était pour pour les attaquants Louvierrois évidemment fallait-il mettre le ballon en touche pour faire soigner son partenaire ou alors comme on se retrouve rarement en position d'attaque à en profiter et puis d'autant plus qu'on a eu une occasion aussi par cet effort personnel de Mercy qui a poussé son ballon légèrement trop loin ben oui mais voilà mais de la part de Mercy c'est difficile parce que lui lui il avait vu que Hart s'était au sol ben oui il faut se décider très rapidement et le médecin de la Louvière qui est venu voir si le genou de Hart pouvait continuer mais apparemment on va voir cela c'est à espérer parce que sa présence au milieu de terrain est énorme jusqu'à présent oui effectivement c'est vrai qu'il avait couvert beaucoup de terrain et au niveau de sa vision du jeu de son placement surtout est-ce qu'il peut remonter il a demandé à l'arbitre qui lui a dit oui ça va aller Marc et Andersson le suédois va monter 19 fois international milieu récupérateur travailleur et les changements se succèdent donc du côté de Benfica et Giovanni qui sort on enlève un élément créatif pour prendre un élément récupérateur mais oui compte tenu de la dépense physique de la fatigue et des deux côtés mais c'est tout à fait normal et je dirais même c'est logique Carlitos avec Fer n'aura pas réussi grand chose celui-là Burwal il est bien parti Yannick Burwal il oublie le ballon Verki Michiakou Hart il résiste bien à la charge d'Anderson qui tout comme Klukowski lors de sa première intervention commet une faute histoire de se mettre dans le bain c'est vrai que c'est jamais évident de rentrer dans ce genre de partie Marc vous parliez de Fer en trois saisons joué à Porto il a marqué un goal ce n'est pas beaucoup pour un sautre avant oui mais qui ne s'améliore surtout pas ce soir surtout pas Georges Blé avec un dégagement d'Argel Onyéou qui prend tous les ballons impressionnant Siquet boum devant donne pas grand chose et c'est un petit peu retombé le rythme pour l'instant de la rencontre oui ce rythme diminue et c'est tout à fait normal du côté de la Louvière en tous les cas par contre du côté de Benfica s'ils sont contents avec ce résultat c'est assez étonnant oui mais on ne peut pas s'estimer heureux et pour la Louvière un match nul je ne dirais pas que ça s'apparente à une victoire parce que il faut toujours viser plus haut mais et en plus ce sera un excellent résultat nous avons eu une belle occasion eux aussi certes mais nous avons eu une belle occasion avec Ande Winge et ce sera sans doute pas la dernière avec Ishiacou Louisao bien secondé par Simao Ishiacou qui continue il y a une faute on se replace Ishiacou qui demande quoi mais enfin il avait tout de même été dans les jambes de Simao de manière illicite et Luisao qui va dégager cela loin devant Verfer que voici Ressiquet à l'abordage Anderson avec Carlitos les deux réservistes les deux hommes frais Miguel ça va ça bande prise de balle qui a beaucoup appelé sur ce couloir droit et sur notre couloir gauche en deuxième période il se laisse bien tomber aussi Ricardo Rocha mais cette seconde période est à l'actif du défenseur portugais dans son duel avec Odem Winge un petit peu fatigué donc moins vif moins incisif moins percutant dans ses dribbles pas mal de centre Trotto pas de soucis et à la main un très bon dégagement Blé qui peut rejouer il passe il va perdre ce ballon non surtout pas Oniou voilà on voit qu'il y a beaucoup moins de mouvement c'est tout à fait logique il n'y en a pas il n'y en a pas c'est aussi simple ici de l'autre côté il y avait Mamouni il n'a pas pu aller le chercher Oniou mais vous voyez aussi Benfica qui sort moins et forcément il y a très peu d'espace et Oniou vous ne le voyez pas qui demande et qui fait des gestes en disant les gars recoupez venez demander décrochez le voici mais c'est vrai que ce n'est pas facile pour les défenseurs de trouver vraiment des solutions Marc et je peux vous confirmer ça aussi vu du bas et du banc l'intention depuis les deux changements à Benfica c'est plus de tenir le 1-1 que de faire le 1-2 et bien voilà déjà quelque part une forme de respect de la part de Benfica et la surprise doit être assez énorme compte tenu de ce qu'ils avaient avancé en début de rencontre c'est peut-être le nouveau maillot qui a fait son effet le maillot des rivaux du sporting Anderson cela dit le match n'est pas fini encore un petit quart d'heure on le remettra au retour alors ouais pourquoi pas mauvais pass c'est Verval qui va effectuer cela Camacho qui vous regardez ces gestes là qui n'est pas content sur la manière de jouer c'est vrai qu'on perd parfois trop vite et trop souvent le ballon du côté de Benfica Karl Itos il n'a plus de Kukowski ouh c'est très dangereux allez Proto pas de problème il va dégager mais il faudra récupérer sur les dégagements de Proto on est la Louvière est rarement parvenue à contrôler ce ballon et à construire le jeu allez que je sois démenti sur cette phase avec Ricardo Anderson ça passe Miguel Anderson de toute façon de notre côté c'est pas mieux de la part de Benfica et Ricardo Rocha encore une fois qui prend le dessus sur Odem Wingier 10 grandes minutes 10 minutes ça c'est suffisant aucun espace à Odem Wingier oui oui mais c'est suffisant pour essayer de trouver une deuxième fois l'ouverture allez ce serait magnifique ce centre non il n'y a personne Miguel dégagement n'importe comment Klukowski Merci il voulait laisser à Klukowski qui n'avait pas compris entre temps Benfica repart avec Miguel Fer bien bloqué il n'y a pas de faute il n'y a rien du tout absolument il faut le provoquer il faut le provoquer le centre n'est pas mal oh Luizão qui avait amorti Bruchiacou qui était juste à côté qui n'a pas pu en profiter évidemment il ne s'en donnait pas du tout un tel cadeau du défenseur brésilien Simao je vous dis qu'il y a moyen d'en mettre encore un Anderson petit Simao pas d'aller s'y jouer comme cela et Oniouki il va lui quel géant ce garçon ah ça relance extérieur du pied dommage la relance qu'est-ce qu'il nous fait là qu'il oublie l'extérieur et qu'il regarde le ballon aussi et qu'il revienne rapidement il est déjà là il est couille il a du mal il est pris aux difficultés pour se replacer en attendant ça va vite dans l'axe C'est dans l'axe C'est positionné Simao au Calitoche qui était tout seul et bon placement de Yannick Verwal ou au Vespas de Simao c'est selon vous en tout cas c'est un coup de coin mais il y avait vraiment des problèmes de marquage si jamais ce centre avait abouti bon placement de Verwal mais Jakobski le montre qui le dit allez les gars il faut être plus près il faut tenir ce match on est en retard dans le tournée cuit dans tous les coins ce que vous avez dit Benoît on est cuit ah vous êtes cuit non mais nous on n'est pas cuit regardez la preuve Merci est-ce qu'il est cuit lui non il n'est pas cuit il n'est pas cuit il avait une faute d'obstruction et il n'est tellement pas cuit qu'il avait une faute étonné lui aussi Marc il a quand même du mérite Proto parce que j'assure que la tribune qu'il a derrière lui le bruit depuis le début de cette seconde mi-temps pour garder son sang-froid sa concentration c'est quelque chose ça doit être une première à mon avis pour lui à ce niveau là il apprend il apprend vite et il apprend bien Silvio Proto vraiment il n'a rien à se reprocher sur le but de Simon il ne pouvait strictement rien faire et dans les 3-4 interventions dangereuses qu'il a eu à effectuer il fut tout simplement excellent Mamouni qu'on n'a plus beaucoup vu maintenant Ishiacou allez Ishiacou derrière Klukowski Verwal là il peut dribbler il n'y a pas de problème il faut que ça passe on garde ce ballon tout à fait de l'autre côté de Mouinguet qui a le soutien de Blé Mamouni également peut donner à Blé ah moi il s'était téléphoné mais il récupère ce ballon allez il frappe ah il est bien essayé de la part de Mamouni beaucoup de présence d'esprit il tente sa chance c'est bien il avait eu de la chance de récupérer cette balle une frappe lourde un petit peu trop lourde et Simao celui-là il fait mal on y est où est devant lui Simao attend un soutien il n'en voit pas il doit se débrouiller tout seul son centre n'est pas mal quoique ce serait un coup de coin ça non rentre en touche alors on revoit cette frappe dommage l'attenté à tirer en cloche c'était bien pensé oui mais elle n'était pas assez puissante pour inquiéter Moreira mais c'était bien essayé effectivement coup d'oeil du côté du chrono moins de 10 minutes 1-1 toujours et ce ballon qui reste portugais et c'est pour nous effectivement bon retour d'Everval Miguel se replace Camacho parle toujours autant on y est où aller le plus loin possible il a gagné un petit peu de terrain on ne va pas s'en plaindre petit Simao Thiago Simao il ne faut pas le relaisser 20 centimètres et on en avait laissé à Thiago et il sait ce qu'il doit faire avec ce ballon et ce centre n'est pas mal Blais doit parler Blais doit parler proto nous aussi superbe bien fait bien parlé proto intelligent de la part de Blais il doit souvent rentrer il est souvent entre deux hommes et il se positionne bien jusqu'à présent une seule fois sur ce but alors qu'il en avait trois à côté de lui et si Karl Litoche avait été plus près il aurait pu en profiter oui bon travail défensif de De Winge excellent tackle Thiago il faut tenir les louviers rois il faut tenir Argel il n'y a pas grand monde il va devoir jouer très très court petit Anderson donner le ballon et il le redemandait Simao Klukowski est rentré et il commet une faute et ce Simao ah non non ah non non il dit jouer qu'est-ce qu'il dit l'arbitre ah non il donne le coup franc tout de même oui le juge de ligne avait demandé une faute le juge de ligne avait demandé la faute on va voir attention 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 oh et donner Blais qui assure ces ballons deuxième poteau sont toujours dangereux mais quand on a un joueur comme Simao qui peut adresser des frappes vraiment difficiles pour la défenseur qui se démarre toujours qui est toujours seul donc il est toujours le trouvé il a tous les ballons coup de coin pour Benfica un peu plus de 5 minutes dans cette partie ouf ça passe à travers tout récupération de Simao petit est derrière le centre allez une tête verte et blanche oui merci on peut jouer là on peut jouer Verbal Verbal qui passe oh le carton oh c'est un rouge carton rouge ah oui il va voir le carton rouge c'est une faute crapuleuse de la part d'Anderson alors que Camacho est en train de crier sur ses défenseurs ah c'est vraiment une faute méchante regardez et ça mérite la rouge c'est volontaire il n'y a pas oui oui absolument il n'y a pas d'autre alors que ça s'énerve entre les joueurs évidemment il y a énormément de tension vous imaginez il reste un peu plus de 5 minutes c'est 1-1 alors qu'on ne donnait pas une chance sur 10 à ces joueurs l'ouvier roi il y avait une faute et c'est un carton jaune un carton jaune pour cela et bien je m'excuse vraiment mais c'est gentil vous êtes très gentil monsieur Baskakov c'est un rouge c'est un rouge c'est une faute unbelievable c'est le mot exact que vient de dire Siquet à l'arbitre oui et bien il a tout à fait raison Thierry Siquet monsieur Baskakov vous aviez été parfait jusque là là vous n'avez pas osé prendre vos responsabilités parce que si on peut casser les jambes en football maintenant et bien alors allons-y non calmons-nous aussi excuse auprès des arbitres mais là franchement ça m'énerve de voir ce genre de phase en attendant les nouveaux hérois vont peut-être puiser dans cette injustice un sursaut d'orgueil avec Mamouni qui passe non coup de coin il est temps qu'il passe attention Mamouni non non ça va c'est pas grave oui je sais il a déjà reçu un carton donc il doit faire attention il y aura le match retour il y aura le match retour et donc qu'il vaudra la peine d'être vécu si le score reste ce qu'il est à présent quand on se crée autant d'occasions contre Benfica on est capable d'aller marquer chez eux il faudra passer le premier garde surtout que ce sera pas tout à fait chez eux non non ce sera à Porto oui bien sûr il y aura peut-être même beaucoup plus de supporters de Porto vous les connaissez bien mon cher Rodrigo peut-être que la Louvière jouera au moins autant à domicile qu'aujourd'hui on ne sait jamais absolument il faudrait qu'ils jettent le maillot de Porto alors oui ça c'est vrai aussi le maillot de Boiviche t'as plus exactement vous le connaissez bien Martin Mayola on l'a porté on l'a porté notre équipe de l'RTB les petits damiers noir et blanc on a fait quelques bons matchs avec ce maillot là des moins bons aussi qu'est-ce qu'il va me chercher pour un ballon là-bas superbe oui magnifique le centre dégagement de Anderson qui ne devrait plus être là normalement le revoilà encore Klukowski oh là 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 le jeu dangereux ah il y va monsieur Anderson oui il y va il connaît sa tâche et Ariel Jacob c'est fou de rage cette fois-ci fou de rage véritablement il se demande comment Anderson est encore sur le terrain ben oui mais c'est un c'est un homme honnête Ariel Jacob il ne va jamais rouspéter mais là franchement quand trop c'est trop quelle ambiance quelle ambiance ah c'est sans doute l'une des dernières occasions pour cette équipe de la Louvière s'il pouvait marquer là alors il y a Ars il y a Odemwingué il y a Klukowski qui va chanter vous le connaissez Odemwingué a une frappe superbe Klukowski prend un grand élan une petite combinaison peut-être là aussi c'est pas un 9m15 faut pas la galvaude on va recommencer et maintenant il va la donner et un carton c'est pourtant moins grave mais c'est juste aussi il doit la donner mais carton pour Simao mais oui vous avez reçu un carton allez reprendre votre place dans le mur et qu'on puisse donner ce coup franc car le temps passe il reste encore 1 minute 20 dans cette rencontre plus le temps additionnel il y aura tout de même quelques minutes beaucoup plus que que celle qui qui avait été accordée tout à l'heure ah c'est pour petit le carton jaune on vérifiera ça tout à l'heure oui Marc c'est pour petit d'accord dans le mur oui étonnant Odemwingué sans élan Glukowski ça passe enfin ça reste sur le terrain bon travail de Miguel on a des rares joueurs de Benfica à être à la hauteur de sa réputation Ishiacou et non dommage de nouveau Ishiacou souvent dans la dernière passe Cher 4 loupiers rois il doit attendre un soutien voilà Thiago Simao qu'est-ce qu'il aura couvert comme terrain celui-là mauvaise passe en revanche Oniou ça sort oui Ariel Jakobs n'ayons pas peur des mots aussi l'un des gros bonshommes de cette rencontre puisque c'est lui qui a façonné cette équipe qui a surpris qui a véritablement surpris et séduit aussi le connaissant il sera un petit peu fâché c'est 10 premières minutes en deuxième période perfectionniste qu'il est ah ben il a raison il marque encore 2 minutes et bien voilà et pour l'instant je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet mais ça ne m'étonnerait pas monsieur Baskakov siffle tout pour l'équipe de la Louvière alors qu'il y avait au départ une poussée d'un défenseur Louviérois additionnel 2 minutes cette sono on se croirait à forêt nationale 2 minutes et Mamouni qui continue son petit marathon tranquillement bonne sortie de Blé dégagement d'Anderson on retrouvera évidemment les interviews effectuées par Rodrigo au bord du terrain à l'issue de la rencontre ils auront encore du souffle pour répondre à vos questions très certainement et ils seront certainement aussi animés d'un sentiment de fierté pour le travail qu'ils ont accompli et rien n'est fini Marc souvenez-vous de Liège de Liège il y a quelques années avec Benfica puis personne n'y croyait ils étaient allés gagner 1-2 là-bas on s'en souviendra encore en attendant ce ballon reste dangereux avec Croton qui ne sort pas Verbal qui doit dégager cela on ne nous fait pas le coup de tout à l'heure d'Overval c'est un coup de pied de but ça bien joué Marc est-ce que Metz n'a pas une fois gagné avec Bokande à 1-4 à Barcelone ? tout à fait tout à fait Rodrigo est-ce que Dani Boffin jouait déjà là ? je ne sais plus moi non 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 ça serait extraordinaire évidemment c'était Bokande et Mishish devant bien Benoît Proto l'arbitre vient de consulter son chrono il ne reste plus grand chose Koukowski il y a une faute effectivement voilà 20 secondes encore et nous aurons toutes les réactions des joueurs Louvierrois bien sûr fatigué mais heureux vraiment et on le sent déjà à travers les champs des supporters ce sentiment vraiment de fierté il n'y a pas d'autre mot qui règne dans ce stade du pays de Charleroi où la Louvière vraiment aura fait honneur au football belge voilà c'est terminé c'est terminé c'est terminé et c'est vraiment bravo un grand bravo Rodrigo oui Ariel vous voulez faire un petit geste vous avez l'air déçu nous on est fiers mais vous êtes déçu oui c'est pas en ce qu'on est déçu qu'on ne peut pas être fier je suis absolument très fier de la performance collective et même individuelle des joueurs mais des matchs pareils se jouent sur ce qu'est pas